Salut, bienvenue dans cette vidéo, les 7 grandes étapes pour une sculpture réaliste, pour faire ce genre de sculpture. En fait, dans cette vidéo, je vais vous expliquer sur toute la durée d'une sculpture, donc la durée de cette sculpture, comment ne pas louper cette sculpture. Ça consiste en 7 grands points, essentiels, que si vous maîtrisez, vous allez forcément avoir un résultat qui va être sympa. Il y aura toujours du travail, mais vous allez vous amuser, et surtout vous allez passer un excellent moment en compagnie de votre imagination. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, voici tout de suite la vidéo. Si vous l'aimez, n'oubliez pas, laissez un petit pouce bleu, et laissez-moi des commentaires. Allez sur mon blog, je vous proposerai régulièrement des formations entières, complètes, plus développées que cette vidéo que vous allez voir, des formations de plusieurs heures, 7, 8, 9 heures, sur comment sculpter de A à Z quand on est débutant, ou confirmé. Voilà, je vous dis à bientôt, et amusez-vous bien avec vos mirettes. Bonjour, alors on commence tout de suite avec, après la phase où on a monté la terre, donc vous montez en volume, une grosse boule, puis en dessous, une forme un peu carrée, rectangulaire pour la mâchoire, avec un tube pour le cou. N'oubliez pas de mettre de l'aluminium à l'intérieur, pour bien alléger votre poids de terre, sinon vous risquez d'avoir des surprises, et votre terre risque de s'affaisser le long de l'armature. Donc là, je commence par mettre le nez. Donc, j'ai déjà mis des repères basiques qui permettent de voir un peu où est la symétrie du visage, les yeux, tout ça. Ils seront rapidement effacés, il faudra que j'en refasse quelques-uns. Mais le but, c'est quand on commence, d'avoir déjà une petite idée. Les repères peuvent varier un petit peu sur l'image que vous avez de la personne, enfin du visage que vous voulez faire en amont. Donc là, je creuse un petit peu en dessous des pommettes. Je vais dégager les pommettes, vraiment, là, c'est les yeux, en fait, l'orbiculaire de l'œil, les muscles tout autour, tout ce qui concerne la cavité orbiculaire, c'est vraiment ça à dégager. Donc là, je mets vraiment le nez en premier, parce que c'est dans l'asymétrie, on travaille par profil. Rodin faisait beaucoup ça, il travaillait énormément par profil. Il faisait un profil par en face, après il faisait le profil de trois quarts, le profil de côté, etc. Et pour lui, le but, c'était vraiment des profils beaux à chaque fois, et qui se lient les uns dans les autres. Alors, c'est un exercice qui est très, très intéressant, qui peut parfois être très dur, et quelquefois, étonnamment, très facile. Ça dépend vraiment de la complexité de ce que vous avez, puis de l'inspiration du moment, ainsi qu'évidemment, de votre niveau technique. Mais vraiment, je vous le conseille. D'après photo, ce n'est pas très intéressant. Donc là, j'essaie de trouver vraiment le nez qui sort du visage, de démarquer aussi l'arcade sous ciliaire, pour qu'on ait quand même un des repères basiques du visage. Et je pose un petit dôme de terre sur les lèvres, car les lèvres, en fait, c'est vraiment un volume qui va vers l'avant. C'est-à-dire que la peau qui est entre le bas de votre nez et le début de vos lèvres, c'est un volume qui n'est pas à la verticale du sol, et qui est légèrement avec une inclinaison vers l'avant. Donc aussi, le but, c'est vraiment ici, là, de mettre en place les os, et le fait de bien jeter la terre comme ça sur les pommettes, permet vraiment de trouver un petit peu une structure visage. On est vraiment dans la phase de blocking, donc ça ne doit pas être très joli. Ce n'est pas l'intérêt, ce n'est pas d'être joli, même si ça peut l'être très rapidement par moments. C'est vraiment d'avoir un volume à peu près juste sur lequel après on va rentrer dans le détail. Donc, on ne peut vraiment faire que des formes géométriques. Si vraiment vous, vous êtes plus à l'aise à faire des formes très géométriques, c'est vraiment faire des aplats, des creux avec des angles et non pas avec des courbes. Ça peut très bien marcher aussi. Mais c'est quand même plus long à faire, parce qu'il faut prendre le temps de bien le faire, et ça peut être un peu fastidieux. Donc moi, je rajoute vraiment par petits morceaux de terre. J'ai toujours ma terre à disposition à côté, que j'ai toujours humidifiée au préalable et que je continue à humidifier pendant la sculpture. Sinon, vous allez voir que, par exemple, si vous sculptez en été, votre terre peut sécher très vite. Je rajoute aussi un peu de volume pour le menton. Le menton part bien en avant. Donc là, on voit bien qu'on commence les yeux. Donc, en fait, entre chaque œil, il y a la place d'un œil. C'est préféré que sur le visage, il y a trois yeux. Un œil, un autre œil et encore un autre œil. Bien sûr, du milieu, vous ne le faites pas. C'est là où il y a le nez. Mais c'est la distance pour savoir quelle est la distance exacte entre le début et la fin de chaque œil. Pour les lèvres, c'est très simple au départ. Il suffit de faire une ligne simple, creuser une ligne dans la forme qu'on a mis au préalable et de la rentrer, la pousser vers l'intérieur. Après, on verra plus en détail par la suite comment faire pour que la lèvre soit bien crédible. Mais basiquement, c'est ça. Les lèvres, c'est une fente dans le visage et la matière et les lèvres rentrent avec un angle plus ou moins aigu vers l'intérieur de la bouche. Donc, j'appuie un petit peu sur l'intérieur. J'essaie de trouver une morphologie qui m'intéresse. Donc, j'insiste un petit peu sur les lèvres au départ parce qu'elles vont me servir beaucoup de références après pour sculpter. Je sais qu'elles ne sont pas encore tout à fait justes et analytiquement belles ou ce genre de choses, mais il m'intéresse juste de les avoir déjà un petit peu. C'est toujours agréable quand on sculpte d'avoir quelques éléments déjà intéressants ce qui nous pousse aussi à continuer. Donc, je sculpte un peu mieux l'arête du nez. J'essaie de donner un peu de volume, adoucir les angles. Donc là, par exemple, je sculpte les narines et l'arine, c'est vraiment une forme tube, on va dire, qui part de l'extrémité du nez, qui s'enroule et qui va vers l'intérieur du nez. Elle s'affine au fur et à mesure, mais c'est vraiment ça. Donc là, je vais commencer les yeux. Je commence avec une olive de terre. On pourrait creuser un peu plus l'orbite de l'œil et aller avec une braise ferme. Ce serait un petit peu s'embêter pour pas grand-chose. Sinon, vous pouvez prendre tout simplement, ou vous voulez prendre juste une olive, vous prenez une grosse olive et vous la coupez en deux. Et comme ça, vous avez deux yeux de la même taille. Après, vous pouvez appliquer les deux yeux exactement la même taille. Ce qui est quelquefois un peu embêtant quand on a fait un œil légèrement platique l'autre et qu'on ne s'en rend pas tout à fait compte parce qu'on a le nez dessus. Donc ça, c'est important aussi. Pour la paupière, je prends un boudin de terre, une boule que je roule pour en faire un boudin et je vais l'appliquer sur le bord supérieur de l'œil et pareil pour le bord inférieur. Donc c'est vraiment basiquement ça au départ des paupières. Et le but, ça va être de lui donner une forme qui suit bien la courbure de l'œil et dont l'extrémité supérieure se fout un petit peu dans la peau. Par la suite, on viendra rajouter de la matière au-dessus de la paupière pour montrer la glande d'acréma et ce genre de choses qui permet de montrer aussi les plissures que peuvent faire les yeux, les paupières, l'arcade supérieure de la paupière quand elle s'intègre dans le visage. Donc, il ne faut pas oublier que l'œil, il n'est pas juste courbe. Il est courbe, c'est vrai. Et il faut d'ailleurs bien montrer sa cou à son extremité gauche et droite, c'est-à-dire bien enfoncer la patte pour qu'on voit limite un petit peu d'ombre. Mais en fait, l'iris lui-même, le cristallin, est un dôme sur le dôme de l'œil. Ce qui fait que c'est comme ça que vous pouvez savoir quand une personne a les yeux fermés, dans quelle direction elle regarde. Parce qu'en fait, ce dôme va ressortir plus. Et c'est ça qui donne cette forme si spécifique à l'œil selon que votre regard regarde sur le côté, devant, en bas, ce genre de choses. Elle déforme la paupière supérieure qui est toujours étroitement associée. Donc là, je rajoute la glande acrymale et ce volume sur le côté qui suit en fait la courbure de l'arc de Saucilien. C'est quelque chose que beaucoup, beaucoup sculpteurs oublient de faire, enfin amateurs en tout cas. Et c'est vraiment des choses qui donnent le plus de caractère au visage. C'est très très important. On le sous-estime énormément. Pour la crédibilité, ça joue énormément. Donc là, vous voyez, je le pose encore sommairement. Par la suite, je peux vraiment l'affiner, lui donner un volume plus réaliste, l'imprégner dans la paupière supérieure pour qu'elle-même se fonde dans celle-ci. Ça va vraiment être un jeu de volume les uns dans les autres. Donc le nez, j'essaie aussi de lui trouver aussi une forme plus crédible, sachant que le nez, c'est du cartilage et ces morceaux, quand vous touchez le bout de votre nez, vous sentez qu'il y a un léger creux parce qu'en fait, il se sépare vraiment d'eux. On pourrait dire que le bout du nez constitue de deux boules aplaties sur lesquelles viennent se greffer les narines qui, elle, tournent jusqu'à l'intérieur du nez. Donc là, on s'aperçoit bien que le bord de l'œil, voilà, j'utilise un outil concave pour faire ça. Donc vraiment, j'appuie vers l'intérieur et je rentre l'extrémité en pivotant pour vraiment lui donner cette courbure. Si vous faites un œil qui a une courbure qui est trop large, vous avez l'impression que votre esprit va analyser ça comme s'il y avait un œil incroyablement gros à l'intérieur. Alors, ce n'est pas le cas. L'œil est grand, mais pas à ce point là. De faire, on va dire, 3 cm de diamètre, je pense. Entre 2,5 et 3,5 selon la taille des gens. Voilà, donc même si on reviendra après sur les yeux, moi j'aime bien à ce niveau-là avoir un œil qui soit déjà un peu crédible. C'est hyper important pour moi. Ça me donne envie de continuer. Donc quelquefois, vous allez passer beaucoup de temps à aller, à venir, vous ne serez pas content. Moi, ça m'arrive très souvent encore de commencer à faire un œil et de me dire, moi, ce n'est pas exactement ce que je veux. D'aller par micro-ajustement, micro-ajustement. C'est un des plaisirs de la sculpture, vraiment. Vraiment, moi, je trouve ça génial de pouvoir revenir et revenir sur quelque chose. Donc là, on s'occupe de créer les oreilles. Donc vous voyez que j'ai fait une ligne qui démarre de l'extrémité supérieure du sourcil, une droite vers l'arrière, une autre ligne qui démarre de l'extrémité supérieure de la lèvre, qui permet de marquer le bas du lobe, et une ligne qui démarre à peu près de bas de la narine, qui permet de délimiter la partie qui est juste au-dessus du lobe, cette partie dure que vous touchez avec votre doigt, qui a une forme un peu bizarre, qui est faite de circonvolution. Donc le but, c'est vraiment de faire les deux oreilles dans la foulée, pas les faire une, puis plus tard l'autre, parce que si ça se trouve, d'ici là, vous aurez fait les cheveux et vous n'aurez plus votre oreille bien et vous ne ferez pas la même oreille. Donc très important. Alors l'oreille est un volume très complexe. Je vous conseille vraiment de prendre votre temps pour le faire et de ne pas hésiter à aller regarder sur Google comment elle bien fait une oreille. C'est très important. Donc l'oreille, c'est vraiment des courbes. C'est une partie charnie en bas, le lobe, avec le reste de l'oreille qui sont des parties souples, mais imbriquées les unes dans les autres. Donc là, je pose l'occipute que j'ai mal fait. L'occipute, c'est vraiment la forme arrondie de la base du crâne, cette partie qui a l'air assez fragile si vous la frappez fort, et sur laquelle s'attachent les muscles du cou, les principaux mises du cou et aussi les trapèzes et les muscles qui partent vers le dos. Donc là, je reviens un petit peu. Je n'ai pas simple maîtresse, je n'en ai plus besoin. Autant garder une vision un peu plus sympa de la sculpture. Je vais travailler maintenant encore un petit peu les yeux. C'est un peu mon obsession. J'aime beaucoup continuer à avoir très rapidement un regard qui parle. C'est comme si la sculpture, après, commençait à avoir une âme. Après, on ne faisait que ressortir le reste de sa personnalité, mais qu'on avait la base rien qu'avec ça. Donc là, je vais m'attaquer aux détails de l'oreille. Je préfère le faire avant de faire les cheveux, comme je le disais, parce qu'après, on risque de ne plus avoir la place ou de ne plus avoir les informations nécessaires. Donc, alors, pour vous l'expliquer par oral, c'est un peu compliqué. Je ferai une vidéo spéciale sur l'oreille pour vous expliquer toutes les parties qui constituent l'oreille. Mais sachez en tout cas que les oreilles, il n'y en a pas deux qui soient semblables au monde. C'est un peu comme des empreintes digitales. Chaque personne a une paire d'oreilles différente de son voisin, à part les vrais jumeaux. Et ce sont vraiment des volumes qui se rentrent les uns dans les autres. Ce sont des volumes assez complexes, on sous-estime souvent. Et c'est vraiment, tout est calculé pour recevoir le son. Donc, ce sont vraiment des courbes et des, vraiment, l'intérieur de l'oreille est vraiment courbé. Et il y a à la fois du cartilage, comme pour le nez, qui est donc cartilage qui est souple, mais relativement dur. Et des parties plus charnies, qui sont de la peau, comme le lobe, qui s'associent les unes avec les autres pour former ces volumes complexes. L'oreille se détache légèrement du crâne. Il ne faut pas avoir de oreilles collées à l'arrière du crâne. Ça peut arriver, mais ce sont plutôt des exceptions que la norme. Donc, les oreilles qui se détachent, dont le lobe aussi se détache un petit peu, c'est important. Vous voyez qu'elles ont incliné, elles ont vraiment un angle. Elles se séparent de la tête, un peu comme les aides d'un oiseau. Donc là, je travaille un petit peu sur les narines. Puis, je reviens un petit peu encore sur les yeux. J'ajuste un peu la paupière extérieure. Et justement, le côté où il y a la glande lacrymale, c'est cette bosse que forme la paupière supérieure. Et juste au-dessus, l'arcade sauciliaire. Et qui donne dans cet axe-là, le trois-quarts, un trois-quarts crédible. On reconnaît bien un profil humain. Donc là, le creux que vous voyez au-dessus de l'arcade sauciliaire devant vous, c'est vraiment là où il y a le muscle temporal qui aide aussi beaucoup à la mastication. Quand vous serrez les dents, c'est le muscle qui va se gonfler sur votre temple. Donc là, vous voyez, il y a des gens qui ont vraiment la paupière qui tombe, la paupière supérieure qui est même cachée par le pli de la peau juste au-dessus, le lacrymale, ce genre de choses. Ce n'est pas tout à fait l'un ou l'autre. C'est un mélange des deux, sachant qu'elles se font l'une dans l'autre à certains endroits de l'œil. Il faut pouvoir trouver vraiment le bon ratio pour qu'elles sont crédibles. Toujours aidez-vous de références. Vous pouvez sculpter de mémoire, de tête ou d'imagination, ce qui est une très bonne chose aussi. Mais quand vous voulez aller vers le réalisme, allez chercher des références, des bouquins d'anatomie, des images sur Google. Vous l'imprimez, vous gardez votre écran à côté de votre salle de sculpture quand vous travaillez. Et vous y revenez souvent. Moi, par exemple, je vais chercher souvent des images sur Internet, des choses qui me plaisent. Après, je les détourne, je les transforme. Mais ça me donne une référence pour avoir une partie qui est juste. Et me dire, ça j'aime bien, j'ai envie d'utiliser. Ou bien sinon, d'après modèle. Donc là, j'ai voulu donner un traitement graphique à ma sculpture un petit peu différente. Au lieu d'avoir du lisse, qui est sympa, mais qui je trouve quelquefois manque un peu d'âme, j'y suis allé par petites boules de terre que j'ai amalgamées les unes aux autres. Vraiment, ça me permet aussi à la fois de trouver un aspect de surface qui est différent, mais aussi de venir corriger les petits volumes de surface, de dire, ah là, il manque un peu de terre, etc. Donc vous voyez, quand dans toute la sculpture, le visage est fini, moi, je trouve que ça donne quelque chose de très, très intéressant. Mais à la fin, il est un peu différent parce que je vais utiliser plus des instruments pour faire cet effet. Mais l'effet m'a tellement plu de travailler juste avec des petites boules de terre à la boulette que je pense que je ferai une sculpture qui aura vraiment cet aspect-là, visuel, vraiment boulette. Donc là, j'ai posé la masse des cheveux, donc je suis allé en prenant des gros bouts de terre, j'ai commencé à placer. Vous voyez, c'est relativement basique. Et là, maintenant, je vais discuter un petit peu comme on va chez le coiffeur. J'essaie de trouver une dynamique et des angles qui m'intéressent. Mon objectif, ce n'est pas de faire des cheveux ultra réalistes, cheveux par cheveux. Je cherche plutôt la masse et la direction, ainsi que la vivacité, la vie des cheveux, plutôt que juste de les faire un par un. Donc là, j'essaie vraiment de ne pas donner un effet de poids et qu'elle soit soulignée à la fois à la gravité, mais aussi au vent, au mouvement. Les cheveux, c'est vraiment très vivant. Vraiment, on donne beaucoup de stabilité. Maintenant, je m'attaque aux yeux. Donc là, c'est l'iris. C'est le moment d'attaquer un peu l'iris. Donc, j'essaie de donner une direction légèrement vers la gauche. Je creuse l'œil avec des instruments adaptés, soit des instruments à boules ou des mirettes qui soient rondes, et je fais tourner. Et je rajoute, après, un petit morceau de terre que je viens bien coller en haut de l'œil et qui va symboliser, en fait, aussi bien... Alors, certaines personnes disent que c'est plutôt l'iris, un peu clair. Mais en fait, c'est plutôt les reflets de lumière que vous voyez dans les yeux, en fait, ces petites lumières. Donc maintenant, c'est le moment où je lis des sculptures. Donc je prends vraiment mon fil à couper d'or, je tire, et on voit le sommet de ma armature métallique, c'est une tire en fer. Et là, j'étais descendu un peu trop bas, ce qui fait que... J'avais tiré le fil un peu trop bas, ce qui fait que le fil était gêné par la armature en fer, donc j'ai dû cisailler à plusieurs reprises, et donc j'ai dû réparer un petit peu ça. Il vaut mieux cisailler un peu le dessus, vraiment comme une calotte, comme la calotte des moines, imagine, un petit peu comme ça. Suffisamment grand pour que vous puissiez re-rentrer votre instrument et votre bras à l'intérieur, c'est-à-dire que plus la sculpture est grande, plus vous devrez plonger votre bras à l'intérieur de la tête, un petit peu comme dans les films d'horreur, sympa d'ailleurs. Et donc cette trépanation doit se faire vraiment de la façon la plus aisée pour vous dire, à avoir la place de manœuvrer vos doigts à l'intérieur de la sculpture. Parce qu'il s'agit de dégager en fait la tige en fer, et de vider un maximum la tête pour éviter qu'il y ait des bulles d'air qui se forment à l'intérieur du prisonnier de la terre, et qui se dilaterait à la cuisson, et qui ferait exploser joyeusement votre sculpture, vous poussant à vous arracher des cris assez vivaces. J'ai perdu quelques cheveux sur quelques sculptures, moi, je sais pas. Donc là vraiment c'est ça, donc vous n'avez peut-être pas vu, c'est effectivement au départ, mais j'avais mis une boule d'aluminium sur le haut de ma tige, la plus grosse possible, j'avais ma gamme des feuilles d'aluminium, et ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à avoir une boule de presque 10 cm de diamètre, peut-être même un peu plus. Et cette boule, en fait, va me permettre d'alléger le poids de la tête. Ce sera ça en moine de terre, en poids, pendant que je construirai ma sculpture. Ça a l'avantage d'alléger la sculpture, c'est un inconvénient de rattarder le processus de vidage, parce que pour enlever tout l'aluminium qu'il faut bien amagamer à la terre, c'est pas toujours évident, c'est même quelquefois assez embêtant. Mais c'est un coup de main à prendre, et vous pouvez faire aussi ça avec du papier journal, que vous vous attachez avec du scotch de peintre, c'est le scotch repositionnable, donc c'est pas trop dur à enlever. Et vous prenez une petite pince que j'utilise souvent, moi, pour tirer, par exemple, le papier ou l'aluminium, quand il est suffisamment dégagé, ça permet d'en enlever beaucoup d'un coup. Donc là, je déplace un petit peu ma sculpture, je l'enlève de l'armature. Si je la laissais dedans, au bout d'un moment, elle risquera de s'abîmer, sachant que l'armature est grande, et comme elle va se rétrécir à la tête avec le séchage, l'armature pourrait percer ma sculpture. Donc là, je vais badige, enfin, trier les bords de ma sculpture après l'avoir vidé, donc je vais aussi vider l'intérieur du haut de la calotte crânienne, et je vais mettre la barbotine, la barbotine c'est quoi ? Vous prenez une petite boule de terre, vous creusez le centre, vous mettez de l'eau, vous prenez un gros pinceau, et vous frottez les bords à l'intérieur de votre petite boule que vous avez creusée, qui est l'eau, et ça fait une sorte de petite gadoue. Et cette petite gadoue, c'est de la barbotine, vous pouvez en faire de la barbotine que vous gardez dans des conserves, des choses, si vous utilisez souvent une même terre, mais même quand vous n'en avez pas besoin de préparer, juste avec ça, une petite boule de terre, hop, la bonne terre, la même terre, très important, et voilà. Donc là, après avoir recollé ça, je vais, l'endroit où j'ai recollé, je vais quand même enlever un petit diseret de terre avec une miarête, et je vais remettre à nouveau des bouts d'un de terre qui vont avoir l'avantage de solidifier plus sa structure et de se fondre plus dedans, parce qu'elle sera un peu plus fraîche, et donc elle va pouvoir bien s'amalgamer. Donc évidemment, il y a toujours un travail de re-sculture, parce que quand vous faites ça à la période de vidage, vous êtes toujours abîmé l'endroit, et pas que cet endroit d'alors plus sur ce vôtre, l'endroit de la sculpture que vous avez manipulée. Donc, si vous faites ça avec l'argile d'autorificiante, vous n'avez pas ce problème, et ça, c'est assez sympa. Donc maintenant, je vais le mettre sur une autre armature qui est plus petite, en fait, en termes de hauteur. Elle va y rester quelques jours, le temps d'être assez dure après pour tenir toute seule, et voilà le résultat. Donc j'ai voulu garder un aspect assez brut en surface, et un visage humain, mi-chemin, entre plusieurs émotions. Donc je pense que je vais le mettre à mi-chemin.